C'est la mission principale que se donne le gouverneur de l'État du Maryland devant l'énorme tâche qui se dresse devant eux. Les navires n'ont pas accès au port de Baltimore depuis mardi et le retour n'est pas pour demain. Une opération qui sera très complexe. Il y a des pièces qui devront être découpées sous l'eau et on a vu dans les reportages que la visibilité est quasi nulle. Donc ça représente beaucoup de défis. Avec l'arrivée de la première grue flottante, les manoeuvres pour dégager le bateau peuvent commencer. La section nord du pont sera d'abord découpée et ensuite retirée. Tant que cette opération n'est pas débutée, aucun plongeur ne peut être envoyé sous l'eau pour extirper les quatre victimes toujours prises. Une zone toujours dangereuse, selon le gouverneur. Mais dès que les conditions le permettront, cet arrêt des activités au port a un lourd impact économique. 850 000 véhicules transitent vers ce port chaque année. C'est plus que tous les autres ports du pays. 8 000 employés sont quant à eux affectés par l'effondrement du pont Francis-Scott Key. Les autorités cherchent à ouvrir le plus rapidement possible un canal temporaire où les bateaux passeront. Le temps des travaux. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles.